Comprendre la stratégie régionale de stabilisation Alors que le nombre de personnes déplacées augmente, après chaque attaque, dans les villages, les villes et les établissements, à travers les pays affectés dans la région du bassin du lac Tchad, chacun des quatre pays affectés, tout en luttant pour contenir les attaques incessantes de Boko Haram, a conçu des stratégies nationales pour à la fois faire face aux défis humanitaires et combattre Boko Haram. Pour répondre collectivement à la menace de Boko Haram, les quatre pays touchés et le Bénin, avec le soutien de l'Union africaine, ont mis en place une opération militaire conjointe, la Force Multinationale Mixe, FMM, en 2015. En novembre 2017, la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, avec le soutien de la commission de l'Union africaine, CEA, et des partenaires de développement, a initié une série de consultations qui ont abouti à l'élaboration, la validation et l'approbation de la stratégie régionale de stabilisation par le Conseil des ministres de la CBLT et le Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, respectivement au mois d'août et de décembre 2018. Pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation, le PNUD, avec le soutien de ses partenaires, a développé en 2019 la Facilité régionale de stabilisation, FRS, pour la région du bassin du lac Tchad. La FRS est mise en place avec quatre fenêtres nationales, une fenêtre pour chacun des pays touchés par la crise, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Les quatre fenêtres nationales couvrent les activités de stabilisation dans le cadre de la composante stabilisation immédiate. L'objectif global de la stratégie est d'aligner la stratégie politique sur l'état d'insécurité des zones touchées et de faciliter la transition d'un engagement militaire actif vers le traitement des causes profondes de la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada